assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh bonjour mes chers élèves de la 3e manie parcours international donc on va continuer l'exécution de l'activité 1 de la troisième chapitre la respiration chez l'homme la dernière fois on a montré que les poumons présente un surface d'échange qui est très important avec le sang grâce à trois conditions essentielles donc la présence d'un grand nombre des alvéoles pulmonaires dans les poumons et aussi l'irrigation des poumons ou bien la présence d'une grande faisceau sanguin ou bien capillaire sanguin qui se trouve dans les poumons et aussi donc la finesse ou bien la membrane qui est très très fin des alvéoles pulmonaires et des fils au sang qui facilitent l'échange entre l'échange des gaz entre les poumons et le sang dans les mâcho que j'ai visité quand j'ai rencontré tena as tout de suite les caractéristiques des poumons qui présentent un surface d'échange de l'esprit de l'esprit d'un mémisage de l'esprit d'un bâton et des d'un bâton. Au moins il y a trois, trois d'un chaereaux qui s'occupe pour augmenter l'esprit d'échange qui peut atteindre 200. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 5. 5. 700 000 000 000 dans un poumon. Et aussi, la récente de la chaleur de la chaleur et de la chaleur de la chaleur qui s'amuse à la chaleur de la chaleur. Donc, dans cette chaleur, nous allons nous remercier le mécanisme de l'échange de gaz à la chaleur et de la chaleur. Nous allons voir comment il y a la chaleur de la chaleur des chaleurs de la chaleur et de la chaleur. Il y a un léger gaz respiratoire des tabadoules, des gaz et des infus. Nous allons savoir ce sont les alvéoles pulmonaires. Nous allons parler de l'alvéoles pulmonaires qui est fonctionnel qui constitue les poumons. Les alvéoles sont irriguées par un capillaire sanguin. Par exemple, il y a un alvéoles pulmonaires et nous allons parler de l'alvéoles sanguins. Donc, nous allons nous raconterons comment ça se passe. L'alvéoles pulmonaires après l'alvéoles pulmonaires, nous allons donc, par exemple, il y a l'alvéoles pulmonaires. L'alvéoles pulmonaires, il est riche en oxygène. Par exemple, il y a 20,5 millilitres. L'alvéoles pulmonaires, l'alvéoles pulmonaires, il est riche en oxygène. Si on le compare avec l'alvéoles pulmonaires, il est riche en oxygène. Il est riche en dioxyde de carbone. Il y a 15,79. Il y a 15,79. Il faut l'alvéoles pulmonaires. Il faut l'alvéoles pulmonaires. Il faut l'alvéoles pulmonaires. Il faut l'alvéoles pulmonaires. Il est riche en oxygène. Il est riche en oxygène, pauvre en dioxyde de carbone. L'alvéoles pulmonaires, il est riche en oxygène, il est pauvre en oxygène, il est riche en dioxyde de carbone. Après l'installation de l'alvéoles pulmonaires, regardez bien s'il vous plaît, mes chers élèves, le passage de l'alvéoles pulmonaires est indiqué par la flèche en couleur rouge. C'est le passage, ou bien le trajet, ou bien la direction de l'alvéoles pulmonaires, qui est riche en oxygène. Nous avons donc pris l'oxygène presque 20,5 ml. Nous allons donc on va voir après le devenir l'alvéoles pulmonaires, donc nous avons un de l'alvéoles pulmonaires pour le faisceau sang. On a ici le sang, C'est le sang entrant dans les poumons, c'est le sang qui vient d'où ? C'est le sang riche en dioxyde de carbone, il est riche en dioxyde de carbone C'est le sang riche en dioxyde de carbone, c'est le sang riche en dioxyde de carbone Il est riche dans les poumons, il est riche dans les alvéoles pulmonaires Ce qui se passe ? Il est riche dans les alvéoles pulmonaires Il est riche dans l'oxygène Il va s'enrichir en oxygène Il va dégager le dioxyde de carbone Le sang qui vient des organes entre dans l'alvéoles pulmonaires et se débarrasser ou bien dégager le dioxyde de carbone dans les alvéoles pulmonaires. Ça y est. Donc, après ça, après, il y a la couleur, il y a la couleur bleue, le sang. Donc, il y a la couleur, il y a la couleur symbolique. Bleu, ça veut dire qu'il est riche en dioxyde de carbone. Mais après, donc, le passage, donc, le passage du sang vers les alvéoles pulmonaires, donc, il y a l'oxygène, c'est la tragédie de l'alvéoles pulmonaires, donc, on en même temps, il va débarrasser, donc, il y a l'autre flèche, donc, il y a la flèche rouge qui vient de l'oxygène qui vient de l'alvéoles pulmonaires, il va inspirer à l'alveoles pulmonaires. Il va se débrouiller de l'oxygène, l'oxygène, il va s'enrichir en oxygène. En même temps, le sang, il va dégager le dioxyde de carbone. Il va dégager sur l'alvéoles pulmonaires. On a le son, on a le son, on a le son, Le sang est riche en dioxyde de carbone et en oxyde de carbone et en oxyde de carbone. Dans ce cas par exemple, le sang est indiqué dans la couleur rouge. Le sang est riche en oxygène et pauvre en dioxyde de carbone. Le sang est riche en oxygène et pauvre en dioxyde de carbone. Le sang est riche en oxygène et pauvre en oxygène sont riche en oxygène. La pomme a 12 par exemple. Le sang est riche en oxygène. L'oxygène, il n'a pas de ça que l'on a mentionné, pas de ça qu'il y a pas d'eau. Mais après la sortie des alvéoles pulmonaires, la quantité du dioxyde de carbone va devenir 49. Cela veut dire que le sang a dégagé, il a rejeté le dioxyde de carbone dans les alvéoles pulmonaires. Il va transporter l'oxygène vers les organes de Corima. Il va transporter l'oxygène dans les organes de Corima. L'oxygène est riche en oxygène. L'oxygène est riche en oxygène. L'oxygène est riche en oxygène, qui est riche en oxygène. Le sang va transporter l'oxygène vers les organes de Corima. En même temps, le sang qui vient d'un organe qui arrive au dioxyde de carbone va dégager et se débarrasser du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone va dégager au niveau du dioxyde de carbone. J'ai transporté au niveau du médium et dans un système de de carbone. J'ai transporté du boulot au niveau du la bouche du carbone et d'un corps sur l'huile de carbone. Et ensuite, on va d'amener l'ampleur au niveau du froid ou du froid dans le froid. C'est un peu plus de 2.5. La différence entre 20 et 16, c'est presque 4. à la partie des états. C'est un état qui vient de la vie. Il y a une porte qui vient d'une chaleure. Le chaleure est un état qui vient d'un état. Il se plaît à la vie. Il y a un état qui vient d'un état qui vient d'un état. Il y a des états qui vient d'un état. Il faut qu'il y ait des états. que jusqu'au dioxyde de carbone, on va prendre l'oxygène et on va prendre l'oxygène et ainsi de suite. Nous avons les mécanismes des échanges gazeux respiratoires au niveau des alvéoles pulmonaires. Nous allons faire les échanges gazeux soit l'oxygène, soit le dioxyde de carbone, qui est le responsable de passer par exemple l'alvéole pulmonaire vers le sang et le contraire pour le dioxyde de carbone vers les alvéoles pulmonaires. Donc, on va détailler les mécanismes des échanges gazeux respiratoires au niveau des alvéoles pulmonaires. C'est le facteur essentiel qui facilite l'échange de gaz soit l'oxygène, soit le dioxyde de carbone entre l'alvéole pulmonaire et le sang et l'alvéole pulmonaire. L'alvéole pulmonaire est aussi une chose dans le milieu extérieur. C'est une chose dans le milieu extérieur vers le milieu extérieur vers les alvéoles pulmonaires. L'alvéoles pulmonaires vers le milieu extérieur. Il y a un autre échange dans le milieu pulmonaire avec le sang. Le sang et l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène du carbone. C'est un facteur essentiel qui facilite l'échange d'alvéoles pulmonaires et le sang. Le tableau présente les valeurs de la pression partielle en dioxygène et en dioxyde de carbone au niveau des alvéoles pulmonaires et le sang du capillaire pulmonaire. Je vais vous montrer un autre schéma. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donc, il y a le facteur le facteur le facteur le facteur le facteur responsable le facteur responsable le facteur responsable le facteur responsable il y a des échanges gazeux il y a un passage le gaz d'un milieu à l'autre donc c'est la pression la pression partielle la pression partielle des gaz des gaz ça y est la pression partielle des gaz regardez bien s'il vous plaît donc je répète le tableau de cité se présente les valeurs de la pression partielle en dioxygène et en dioxyde de carbone au niveau des alvéoles pulmonaires et le sang des capillaires et pulmonaires donc on a le tableau la pression partielle en kilopascal c'est-à-dire l'unité de la pression la pression de l'oxygène la pression de l'oxygène P on a l'air alvéolaire c'est-à-dire l'air alvéolaire c'est-à-dire l'air alvéolaire il y a un sens entrant dans les pommons donc artères pulmonaires 5,3 6,1 c'est en sortant des pommons vins pulmonaires 14 5,3 toujours l'unité il y a un kilopascal Donc on va faire un schéma pour savoir quel est le facteur essentiel de l'échange des gaz entre les alveoles et les sang. On va voir ce schéma. On va voir ce schéma. C'est le schéma. On va voir ce schéma. On va voir ce qui est le rach alveole. qui est le rach allé Авторы. On va voir ce qui est le rach Alveole. On va voir l'airOWaaaughN1. Et ce schéma qui est la rach abproductuelle n'est au tourger d'unis et au tourger d'une pulsée par Darede tenor L'air LED a la pression à l'oxygène. L'air alveolaire, la pression de l'oxygène, c'est 14 kilopascales. La pression partielle de l'oxygène, c'est 14 kilopascales. Le dioxyde de carbone, c'est 5,3 kilopascales. Le sang entrant dans les poumons artères pulmonaires. Le sang entrant dans les poumons artères pulmonaires. Le sang entrant dans les poumons artères pulmonaires. Le sang sortant avec la pression du dioxyde de carbone, c'est 14 kilopascales, et la pression du dioxyde du carbone est 5,3 kilopascales. Le passage de l'oxygène est l'alveol à l'air vers le sang et le passage du dioxyde de carbone qui est riche en dioxyde de carbone qui vient du sang vers l'alveol pulmonaire. Ce qui va faciliter le passage du dioxyde de carbone qui est la différence de la pression partielle. La différence de la pression partielle est la différence de la pression partielle. Le dioxyde de carbone qui est le dioxyde de carbone qui est le dioxyde de carbone qui est le dioxyde de carbone. C'est le dioxyde de carbone qui est la réduction du dioxyde de carbone qui est le dioxyde de carbone qui est la pression plus élevé vers la pression plus faible. Le passage et le transfert du gaz est de la pression très élevée vers la pression plus faible Il faut qu'il se déclare le gaz qui est en train de faire l'eau On va passer ici Pour l'oxygène on va passer à la vieille pyrmonique Le sang Nous faisons le cas de la quantité de gaz à la quantité de gaz. Nous avons la quantité de gaz à la quantité d'électricité. Nous nous disons qu'il y a une quantité de gaz à la quantité de gaz à la quantité de gaz. Nous faisons la pression de gaz à la quantité. 14, je vous le dis. C'est le cas de 14. la pression de l'eau partielle 5,3 la pression partielle de l'oxygène 14 kPa la pression de l'oxygène 5,3 selon la loi de la diffusion de l'église le passage de l'église se fait de la pression qui est réservée de la grande pression vers la petite pression on va marcher au bout de l'église et au bout de l'église on va marcher de l'oxygène dans l'église de l'église 14 kPa et on va marcher 5,3 donc on va marcher ici dans l'église de l'église vers le sang et on va marcher le sang et on va marcher lorsque l'église il va devenir riche en oxygène il va devenir rouge clair il est indiqué par une couleur symbolique ou bien conventionnelle rouge en couleur rouge ça y est la pression diéle dioxyde de carbone la pression diéle dioxyde de carbone fait le 156,1 kPa au flam le viol pulmonaire 5,3 toujours on va appliquer la loi de la diffusion des gaz ça veut dire donc le gaz il va se transférer ou bien le passage du gaz se fait de la grande pression de la grande pression vers la faible pression ou bien la petite pression donc il y a dioxyde de carbone la pression diéle parcie 6,1 ou il y a 5,3 automatiquement donc il y a le sang vers l'alveol pulmonaire vers le sang donc du sang vers l'alveol pulmonaire donc le dioxyde de carbone le passage du dioxyde de carbone se fait du sang vers l'alveol pulmonaire parce que la pression dans le sang c'est 6,1 est plus élevé que la pression du dioxyde de carbone qui est 5,3 dans l'alveol dans les alveols ou bien l'alveol pulmonaire il y a l'alveol pulmonaire et l'oxygène qui est vers le sang parce qu'il y a plus élevé d'ambe l'alveol pulmonaire la pression vers le sang duque sur vers le sang 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 d'ambe elle est vers vers le sang périmènes et d'un à d'un seul année la gueule par exemple qui le facteur la qu'il est le responsable des échanges ou les billes passagers les gaz à dit goulot la différence à clou la haïti n'a oude là la différence dire la différence de la pression de la pression partielle des gaz du gaz à fara qui est responsable de passage du gaz d'un milieu à l'autre ça veut dire d'alveol périmènes vers le sang bien le contraire يعnais que le gaz est tenfoussié qui a démarché de l'eau à l'autre حسب à faraq d'arrivée d'arrivée d'un à l'autre et d'in-sha'Allah pour terminer le thalamède à l'aïza le sang est riche en dioxyde de carbone qui a démarché les organes par exemple le sang est riche en dioxyde de carbone qui a démarché les organes ça veut dire que le sang est riche en oxygène oxygène pardon il va transporter l'oxygène vers les organes il y a l'oxygène à l'aïza jismes l'insane les organes sont constitués par des tissus les tissus sont constitués par des cellules donc les cellules donc les cellules donc c'est la cellule ça veut dire c'est la cellule qui consomme de l'oxygène et qui dégage le dioxyde de carbone c'est la cellule c'est la cellule structurelle et fonctionnelle qui constitue le corps de l'être humain et de tous les êtres vivants et on a déjà dit aussi qu'il y a des êtres vivants initialaires et plégiécellulaires c'est l'oxygène 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 cela ne pourra pas bien qui peut prendre l'oxygène qui dégage le dioxyde de carbone on pourra bien faire l'oxygène ou les arveules de carbone c'est la station d'échange entre les arveules de carbone et le milieu extérieur de prendre l'oxygène d'éducatif de carbone soit au niveau de l'air inspiré prendre de l'oxygène et dégager le dioxyde de carbone au niveau de l'air expérié et aussi il y a une autre façon d'échange de bien une autre échange qui se fait aussi entre l'alveau pulmonaire et le sang assalamualaikum wa rah ta barkalu kubinikum ghiyaa ha 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 na krtal tazamid l'aiza C'est ce que nous savons, c'est que l'alveol pylmonaire et le sang, c'est qu'il y a un échange de l'alveol pylmonaire et l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène. Il y a un échange de l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène. Il y a un échange de l'oxygène et l'oxygène. Le sang prend l'oxygène et le sang prend l'oxygène et l'oxygène et l'oxygène. Donc, quand il y a l'oxygène, il y a les alvéoles pulmonaires, il y a le dioxyde de carbone. Je répète pour la dernière fois, les cilils consomment de l'oxygène et dégagent le dioxyde de carbone. Les cilils dégagent le dioxyde de carbone dans le sang et ils prennent de l'oxygène du sang. Quand il y a le sang, l'oxygène, il y a le dioxyde de carbone. الطjak, si il y a la l'oxygène, ce qu'il y a, il faut faire de l'oxygène Bromak et qu'il y a ces uncle d'échange avec les feuilles de carbone. C'est bien-être que l'échange est échange. Il s'est passé à� du tout ici, pour l'échange d'échange qu'il y ait des oxyde de carbone pour échange d'échange. Ce qui nous permet de faire l'échange et prendre l'échange sur l'échange d'échange. L'échange de l'échange d'échange d'échange en échange de carbone. l'oxygène au cas de traf et faire expirer le dioxyde de carbone donc j'espère mes chers élèves que vous avez bien compris à la prochaine séance puis à manila ou salam alaikum wa barakatou